Générique J'ai pas des vérifications du côté des skins Je sais pas pourquoi ça me Ah bah quoi Je pense que vous avez compris Et au final Et ben J'ai su que c'était les bons skins Voilà C'était les bons skins Est-ce que vous pensez qu'il faut aller là ? Attends tout ça pour ça ? Ah je crois en fait Je crois qu'on a fait juste le tour Voilà on a fait le tour sans taper l'ombre Mais moi je veux taper l'ombre On va l'éliminer, t'es ouf tôt C'est un enfoiré Ah mais peut-être que là par contre il sera compté en embuscade non ? Bon j'ai tenté les OST J'ai des vrais skins de Persona 4 Bon déjà ça je suis content Faible au vent Et ben on va prendre Hanzu C'est un enfoiré On va prendre Hanzu On va prendre Hanzu On va prendre Hanzu Sérieux j'ai raté ? Sérieux j'ai raté ? Non je préfère mourir Non je préfère mourir plutôt que de te parler Ok Ah mais je suis peut-être pas assez haut niveau J'aurais dû regarder Bon bah Meurs Ah mais non je suis con C'est une Shadow qu'on a affronté comme ça Et pas affronté peut-être comme boss Ça se passe On était trop haut niveau Je pense hein Je pense que A moins que je me trompe Mais je pense hein Attention il avait un truc sur lui Il avait un objet clé Donc je crois que c'était une carte On va lever Goutte d'admitra Goutte d'admitra La goutte là par contre Carte d'accès sécurisée c'est ça hein Il a laissé combien de trucs Ce serait pas une carte d'accès ? Bien vu ! Avec ça peut-être qu'on pourrait ouvrir cette porte Tu parles de laquelle ? Parce que si tu parles de celle-là Elle est déjà ouverte mon frère hein Hehehehehe Allez Impossible de passer Et ce terminal d'authentification juste à côté On pourrait essayer d'utiliser des cartes d'accès ? Et maintenant on avait un truc aussi Qu'on devait utiliser des cartes d'accès tout à l'heure ? Dans l'épisode précédent plutôt ? Ça y est c'est ouvert Très bien on va pouvoir maintenant y passer par la joker Non 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 Ils allaient pas m'oculer en faisant ça Je sais qu'il y avait un autre truc Là bon ok Au revoir monsieur Ah bah non j'ai plus de one shot Bonjour monsieur Voilà on ouvre le coffre Amas brisé Bah les steaks Et si on va en arrière On avait un truc à ouvrir Voilà En passant par ces tissus-là Alors Alors Bon non c'est pas plus sur la biquette Mais pas surtout Toi c'est le feu Donc voilà Ah non tu bloques le vent là bas c'est vrai Non mais par contre tu vas pas rater ma ragi parce que je te jure que je t'explose hein Je te marave hein C'est... C'est insane ma meuf hein Ma meuf grand monde Malagi Malagi Quoi ? Elle crée aussi le feu ? Allez niveau 44 niveau 40 Bon allez vas-y on les dégage Suivant Je sais qu'il y avait un truc qui était fermé Il y avait un truc qui était fermé C'était où déjà ? Eh la vie de ma mère il y avait un truc fermé Eh je me suis pas... Je me suis pas trompé hein Il y avait bien un truc de fermé Ah non c'était ici Non il y avait bien un truc de fermé que j'ai pas pu passer Ah c'est par le bas Bon rencontre la shadow qui me suit je suis pas fan tu vois Je me suis pas... Je me suis pas... Jusqu'à où ? Ensuite je te fais descendre Non mais elle me suit jusqu'à la... Limite elle me kiffe elle même la shadow C'est rude Limite c'était comme si c'était ta meuf qui voulait te frapper Euh donc attends Euh... Donc il faut revenir en arrière Et je m'étais trompé de chemin C'était... Voilà Je savais qu'il y avait un chemin qu'on avait pas pu faire Arrêtez de vous foutre de ma gueule je sais que intérieurement vous avez pensé à la même chose que moi Ou pas Voilà Voilà celle là En plus là c'était une graine de combattie je m'en souvenais pas pourquoi c'était Mais il y avait un truc de fermé Allez je veux Viens là ma petite graine de combattie je sais que tu m'appelles papa il est là Voilà Voilà Être ou ne pas être telle est la question Ok j'arrête Bon déjà on sait que ça c'est bon Bonjour monsieur Bonjour monsieur On buscad Yeah Dis monsieur avec leur slip C'est quoi leur faiblesse ? Bah on ne sait pas du tout On est dans le trou du cul de mou Qu'est ce que c'est que votre faiblesse à vous les mecs ? Le psyo ? Non Bon certes ce n'était pas le vent Mais on va mettre des dégâts avant Je crois pas que c'était ça Non c'est pas ça Elle va recevoir des coups de flingue Charge Charge Ok le premier coup ils font rien C'est pas l'attaque physique Mais bon Ah bah il s'est soumis Ah bah viens moi alors vas-y Je suis haussé A présent je suis à toi Ouais mais enlève ton slip qui moulbite là Parce que je prends pas une personnage si elle a un slip moulbite C'est très horrible hein Pour les demoiselles après elles vont se demander si t'as une grosse banane ou si c'est du fake Donc non merci Tant que tu m'enlèves je te slip moulbite Merci Ohlala C'est pas possible ces personnes hein Ils se croivent tous permis parce que c'est des monstres Mais non ! Tout le monde est pareil ici Donc tu retires ce slip tout moche Frère Euh En plus je suis le mec qui me trompe de chemin Voilà Ok par là Ensuite on est par là En tant qu'on a ouvert la porte il faut passer à chaque fois par là par là Euh non couille là ou là Et il y avait aussi un passage à droite pour passer Oh d'accord Joker regarde C'est beaucoup trop bien gardé Autant crier sur tous les toits qu'il y a quelque chose d'important là dedans Ça serait idiot de l'ignorer mais ça serait peut-être encore plus de foncer de tête baissée Qu'en penses-tu ? Trouvons notre chemin maintenant Ça se trouve la porte qu'on a là Ça nous permet d'y aller Et bingo ! Elles ont quelle aura ? Rouge ! Ah ta mère ! D'accord Bon après je pense qu'on peut les défoncer même en aura rouge hein Oh ! Un terminal je peux m'en servir pour accéder à la base et donner des clients Dans ce cas dépêchons nous de les mines et se gardent Qui est aussi rouge ? Rouge de vert On y va Joker ? Ah oui attends Euh... Voilà Maintenant on y va Très bien A nous la victoire Allez Une petite embuscade Oh ! Elles ont mis mon frère dans le jeu Un Pachyderm de bon augure Ouais ça c'est mon frère Bon Sans transition C'est quoi ta... C'est quoi ta... Ah on sait ses attaques ! Il a rébellion Pétueuse Et des robots de psy Ça fait quoi déjà des robots de psy Ça fait quoi déjà des robots de psy Est-ce que ça réduit les gars de psy ? Et j'écouterai cette musique juste en... et je jouerai même pas D'accord Il a 838... 836 PV Ok Un petit psy Ah d'accord Bon bah un petit ferme ta gueule Et j'écouterai ce que ça fait C'est quoi ta gueule Ah 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 Ouais j'ai un truc Il a un truc C'est quoi ta... Qui est-ce que c'est le truc ? Rébellion, donc ça lui bouffe un tour. Bon ben, c'était assez easy pour un boss hein. Assez easy pour un boss, et il avait une clé sur lui, donc c'est ça. C'est ça, Tech is over, ou le show is over serait bien aussi. Il a lâché des cartes, on ne saurait pas ce qu'on cherche par hasard, oh, elles ne comportent aucun nom, on ne peut rien en faire tant qu'elles ne sont pas enregistrées. J'ai même cherché de ça. Et voilà, déjà une, je ne savais pas qui est non j'ai utilisé alors j'ai choisi un petit oiseau. Taro Tanaka. C'est super commun, ça ne va pas leur mettre la puce à l'oreille. Ils savent qu'on est là, et ils ont vu à quoi on ressemble. Mais bon, on ne sait jamais, il faut assurer le coup. Voilà, le nom de celle-ci est un peu fréquent, un peu moins sacré. J'ai trouvé aussi une carte du casino. Joker, je te confie tout ça, ne le perds pas. Ok. Bon, la carte de Taro Tanaka. Bon, tu pourras la jeter dès que tu vois une poubelle? Hein? Pourquoi moi? C'est plutôt le petit nouveau qui écope les tâches ingrates. Oh. Regardez, c'est la sortie parfaite. Allez, on bouge de là. On peut utiliser l'ascenseur maintenant, non? D'après la carte, ce serait plus rapide de passer par ce chemin que de revenir sur nos points. Allez, on se dépêche. Je sens qu'il n'aura pas envie de l'acheter la carte. Allez, retourne dans l'ascenseur. J'adore cette musique. Allez. T'enjaille de ouf. Alors, est-ce qu'on dit toujours enjaille en 2021? Je ne sais pas. Mais elle mange aille. On utilise la carte d'accès. Voilà. Succès. On sort d'ici. Alors, si on revient en arrière, il y aura juste un passage et une salle. Qu'on peut quand même tenter. Mais donc, qui serait où? Ah, qui serait là, en fait. Oh, il y a des gens. Ce type est prêt à dépenser des tonnes de fric. Assure-toi qu'il continue de perdre. Et c'est cliquant au numéro 48 et 92. Il est temps pour eux de rame sans beauté. Bon, en même temps, j'ai échappé à une ombre. Involontairement. Qui réapparut. On vient de l'entendre. Au-delà. Il y a une shadow juste derrière. C'est un embuscade. Un embuscade. Alors qu'on a certains, on pourrait one-shot. Mais je préfère une embuscade. Ça vaut plus ce coup. Tant, ce n'est pas ton type de faiblesse. Oh, c'est tout? On va faire un mal à Guy. Est-ce que ça fait baisse de l'Elicorne? Non. Bon, bah tout le monde est mort. Ouais. Allez, 2000 d'XP, ça fait baisse. Ok. Un peu simpliste comme boss, mais... Enfin, comme adversaire, non? Ok, il n'y a rien de concret à choper ici. Il y a une shadow qu'on peut one-shot d'ici. Alors, je ne sais pas si on aura déjà la persona. Donc, on peut enlever le Sleep Panther et ça. Voilà. Licorne. Eh bien, on n'avait pas Licorne. Est-ce que ce ne serait pas plus OP ce qui vient de se passer? Donc, ça, on active ça déjà pour voir. Donc, c'est pas mal. Et là, il y a une porte ici. Qui amène un paquet incomplet. Ok. Donc, la sortie, c'était bien là depuis qu'on a la carte. Donc, là, on ressort... Bah, on ressort ici? Ah ouais! D'accord. Non, mais je vois le truc, en fait. C'était vraiment le raccourci pour pouvoir repasser par là après. Retombe-toi! Non? Bah, t'as vu pour toi. Donc, on peut passer par l'ascenseur. Enfin, c'est ce qui a été dit. Qui est... Là. Donc, si on scanne cette carte de membre, l'ascenseur devrait fonctionner. C'est ça? Authentification terminée. Vous pouvez désormais accéder aux étages suivants, étage commun, étage des membres. L'étage de la direction n'a pas été mentionné. En fait, les étages accessibles sont restreints en fonction de notre rang de joueur. J'imagine que pour l'étage le plus élevé auquel on peut accéder est celui des membres. Impossible de modifier les données sur la carte. J'en ai jamais vu de semblable. Donc, impossible de se rendre directement à l'étage de la direction. On fait quoi? Il va falloir jouer. En premier, il nous faut qu'on monte. De toute façon, on n'a plus rien à faire dans cet étage. Oui, je vais choisir un étage. Allez, l'étage des membres. Je pense qu'il va falloir qu'on joue. Pour peut-être être compté comme vrai joueur. Je vais leur faire sentir libre. Wow. Ah oui, ça, c'est un étage, ça. Oh, putain. Oh, ça y est. Ça y est. Tu veux qu'on en finisse rapidement? C'est facile. Amène-toi. Je ne t'ai pas autorisé à m'adresser la parole. Je suis la directrice de ce casino et aussi son plus grand joueur. Vous n'avez pas encore le niveau pour m'affronter. On nous prend vraiment de haut. Et si on souhaitait tout de même tenter notre chance? Il m'a fallu temps avant d'atteindre le sommet du classement. Si vous voulez m'affronter, vous allez devoir gagner plus que ça. Gagner plus. C'est probablement parce qu'on est dans un casino. Exact. Vous pensez être en vain? Tu devrais faire attention. On pourrait très bien faire sauter la banque. Je ne le mettrai pas sur vous. Mais on sera vite fixé. Oh, putain. Elle a la classe comme elle disparaît. C'est pas comme les autres où ils se barrent et tout, mais elle, elle disparaît. C'est vraiment le niveau supérieur. Elle n'est pas comme les autres. Elle préfère user du stratagème plutôt que de foncer tête baissée. Il monte. Je n'ai jamais joué dans un casino. Je n'ai jamais joué dans un casino. Je n'ai jamais joué dans un casino. Tu sais comment t'y prendre? Disons que je sais ce qu'il faut pour faire gagner. Quoi qu'il y en soit, on doit se dépêcher et procéder à la métanoïa. Si elle continue, elle va réunir sa réputation et annoncer ses chances de promotion. Sae n'était pas comme ça avant, n'est-ce pas? Ma soeur a perdu son sens de la justice après que ses désirs se soient pervertis. Tu penses que la création de son palais est due à un événement en particulier? Je dirais que c'est lié à la mort de mon père, de notre père. Ma soeur a dû assumer toute seule les responsabilités. Gagner de l'argent, défendre la justice, se faire une place dans une société patriarcale. Sae l'heure demande peser sur elle et ça a créé un champ de mouvement dans son coeur. Désolé, on n'a pas tant pour ses beaux sentiments. Plus on attend, plus on court de risques et l'enquête doit finir par nous rattraper. Nous devons finir à bout de ce palais le plus vite possible. C'est elle qui nous a défié, après tout. Le trésor de Sae doit se trouver au niveau de la direction. On doit y arriver d'une manière ou d'une autre. Et voilà notre situation. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Ah la classe de Ryuji, il n'a jamais été aussi classe que sa mère. Et on dirait que sur son t-shirt il y a marqué Junes. C'est plutôt évident, il faut qu'on gagne dans le casino, enfin qu'on joue dans le casino et qu'on gagne. Les clients sont répartis sur plusieurs étages en fonction de leur rang de joueur. Si on souhaite atteindre un étage plus élevé, il faut qu'on atteigne le rang correspondant. Ça veut dire qu'on doit gagner pour obtenir le droit de monter. Comme je dis tout à l'heure, chaque rang a une carte de manque différente. Il va falloir qu'on trouve une pour l'étage du joueur VIP quelque part. Sérieux? Ah qu'il vous plaît! Et si on commence à se balader à cet étage, ce serait un bon moyen d'obtenir des renseignements. Ok. Là, c'est un abri. Vu comment la porte était en mode distorsion, qu'elle était tout bizarre. Ça, ça veut dire le palais. Le palais de ta mère, tu vois. C'est pas le palais où il y a ta mère, mais c'est le palais de ta mère quand même. Je plaisante bien sûr. Apprendre avec des pincettes. Ok, il y a deux cadeaux ici. Deux cadeaux de papa noël. Ok. J'allais venir, mais je veux que... D'accord, je ne peux même pas casser le paquet cadeaux parce que je ne suis pas inscrit. C'est une ma gueule toi. Bienvenue à l'étage des membres. Nous vous attendions. Ok. Ah non, tout ça, ça fait partie de son plan. Je l'ai désagrément en sensation d'être manipulé. Laissez-nous d'abord vous offrir un cadeau de bienvenue. Mille jetons. Il nous donne ça comme ça. Elle se sent en position de force, on dirait bien qu'elle n'a pas du tout l'attention de perdre. A gauche de ce guichet, vous trouverez la zone des jeux de dés. Et à droite, la machine à sous. Je vous invite à aller où il vous plaira. En fait, nous recommandons aux débutants de commencer par la zone des jeux de dés. Voici également une carte à l'étage des membres. Tenez, à l'étage des membres. Ok. Ça veut dire qu'on devrait commencer par les jeux de dés, non ? Une dernière chose, les jetons du casino peuvent être changés contre des prix à ce guichet. N'hésitez pas à nous poser des questions au sujet de ce service. Des prix ? Qu'est-ce qu'on peut bien obtenir ? Notre récompense la plus prise est la carte de membres qui donne accès à l'étage des joueurs VIP. Cependant, cet objet ne s'obtient qu'en échange de 50 000 jetons. Ouah, mais j'ai que 1000 ! Je vois, je crois que j'ai compris où ça veut en venir. Elle veut qu'on obtienne cette carte en gagnant des jetons au casino. C'est absurde, 50 000 jetons ? Les joueurs peuvent aussi emprunter des jetons à la hauteur du montant de leur carte. C'est mort, c'est beaucoup trop flippant d'emprunter de l'argent à un casino imaginaire bizarre. En tout cas, ce n'est pas en restant plein les lacs qu'on va avancer. Et si on allait faire une petite partie de dés ? D'abord, est-ce que je pourrais vous parler ? Je pense à quelque chose. Jeu de dés, machine à sous ? Je ne serais pas surprise si c'était truqué d'une façon ou d'une autre. Tu penses qu'elle triche ? N'oublie pas qu'en réalité, il s'agit d'un tribunal et ça a une vision singulière de la victoire. Après tout, au Japon, les accusés sont inculpés dans 99,9% des cas. C'est presque impossible de gagner. Attends, comment c'est possible ? Il n'y a jamais d'erreur ? Bien sûr que si, les enquêteurs sont des humains comme les autres. Alors ? Tu n'es pas la première à pointer le système du doigt. Les procureurs ne perdent jamais. On entend parler des cas de fausses accusations pour une raison simple. Elles sont très rares. C'est n'importe quoi. De se faire arrêter quand on n'a rien fait. Ouais. Si on ne se dépêche pas, les voleurs fantômes, on feront les frais. On va gagner, j'en suis sûr. Bon, maintenant, je peux ouvrir mon paquet cadeau, enfoiré ? Merci. Ah ! Eh, je te revaudrais ça. Enfin, je ne te revaudrais pas ça. Je vais te défoncer. Donc, elle me dit, à gauche, c'est tes jeux... Ouais, c'est ça. Dice Game. Le jeu de dé. C'est donc ça, la zone des jeux de dé. C'est d'un mauvais goût. Euh, ouais, si tu veux, ce n'est pas vraiment comme ça qu'Alicien Normal décrirait cet endroit. En tout cas, il faut qu'on avance. Ouais. Un paquet cadeau. C'est Noël avant le... Ok, il y a un point rouge. Ce qui veut dire, à mon avis, que c'est là qu'il faudra aller. Ok. Ça, on va dire qu'elle est lock, donc on appuie. Voilà, pour ça, c'est lock direct. Oh, il y a plein de trucs qu'on peut... Je ne dis pas qu'il y a un complet plein de trucs... Oh, on a plein d'objets qu'on peut gagner ici. Tan tan tan... Oh ! Une... Une... Une bouche d'aération. Bienvenue dans la salle des jeux de dés. Amusez-vous avec ce jeu simple, où il faut deviner qui sera la somme des 3 lancées. Votre mise sera doublée en cas de prédiction correcte. Et triplée si les 3 dés sont identiques. Et de manière pour la fin, un triple 6 vous donnera une victoire absolue. Votre mise de départ sera quintuplée, peu importe son longtemps. La mise minimale est fixée à 25 jetons. C'est-à-dire que vous jouez ? Ouais. Entre... 11 et 18, je dis. Vas-y. Je vais gagner, chais. Ah merde, c'est 10. Tarbo. On me fout, je rejoue. Bah oui, bien sûr. Je reste 11 et 18. Je veux 11 et 18. 11 et 18. Chuuuut. Ah bah non, 10. Comme pour ça, c'est encore 10. Moi, je dis que c'est truqué, mec. Ouais, je continue à jouer. Ta mère. 11 et 18, j'ai dit. Tu mets un 11 et 18. Allez. Et puis ta mère. Tu sais ce que je dis à ta mère, moi ? Je vais dire 11 et 18 quand je vais l'avoir ce soir. Je veux un 11 et 18. 11 et des huîtres. Des huîtres. Des huîtres. Nique ta race. C'est truqué. C'est truqué. C'est truqué. Je fais que de perdre. On peut pas gagner. On peut pas gagner. On peut pas gagner. Non mais je voulais pas rejouer. Bon bah allez. 11 et 18. Ouais, c'est truqué. Ouais, c'est truqué. La banque gagne. Bah tu m'étonnes. Joker, tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Mais oui, c'est la triche, c'est truqué. Tu veux parler de la triche ? On aura beau continuer à jouer, on ne gagnera pas. Autant nous retirer pour le moment. Mais si on ne joue pas et on ne pourra pas remporter de jetons. Oui, c'est pour ça qu'on va les empêcher de truquer les parties. Au vu de l'envergure de l'opération, je pense qu'ils trichent à l'ancienne. Il doit y avoir une sorte de salle de contrôle qui détériore le pourcentage de réussite. Et c'est bien là qu'on va frapper ? Très bien, partons à la recherche d'un endroit suspect. L'endroit suspect était, à mon avis, ici. Ouais, je vais vérifier. C'est pas très net ici. C'est l'arrière-salle ? Pratique, non ? Bref, d'après ce qu'il a dit, tout est complètement truqué dans ce casino. Oh, donc on va aller prendre la main dans le sac. Trop facile. Allez, c'est parti. C'est grand, c'est grand, c'est grand ici. On va se faire dérouiller sa mère. Nanana. Nanana. À chaque fois, je crois qu'elle va vers Eldale Shooters. Bon, mais je crois qu'on devrait passer par... Bon, au final, si on passe ici par là, ça nous amène l'autre aussi. Dans les deux cas, ça a l'air d'amener au même endroit. Peut-être que je me trompe, hein. Ouais, ouvrir. Je crois qu'il me reste encore des kits de réparation, donc autant en prendre. Point de destitution. Eh si, prends-le. Je te l'offre. C'est cadeau. C'est Noël avant, ça y est. Ok, il y a une ombre ici. Là, si ici, il y a quelque chose, c'est pas pour rien. C'est un peu plus fort. Allez, dégage, toi. Ouais, mademoiselle, vous êtes faible à quoi ? Bon, toi, tu dois être faible à la lumière, toi, c'est obligé. T'as une gueule à être faible à la lumière, non ? Non, mais ils ne seront pas dans un truc qui fait des coups fatales. D'accord, là. C'est là qu'on va voir. C'est un peu comme ça. Ici, c'est un peu de débat. Tu peux me croyer. Tu dois, c'est vrai. C'est un peu d'un coup. Tu dois, c'est un coup de débat. Tu dois, c'est un coup de débat. C'est un coup de débat. Non, tu le bloques D'accord Oh, ça fait mal Ça fait mal Oh non, mais Les attaques qu'elle a, c'est ouf Des attaques de ouf Je vous jure Oh, il ne veut pas taper Ok Non Ça a raté Il n'a plus d'alternation Non Non, mais Il s'est barré D'y qu'on va s'enculer Il ne croit pas Bon, bah vas-y, Mona C'est avec qui ? Ah, on ne l'a pas vu celui-là Oh, il était stylé celui-là Ah, j'ai bien adoré Ah, par contre, ça nous a monté de niveau Mais Cro, tu t'es barré Je n'ai pas compris Qu'est-ce que tu as eu ? Pourquoi tu t'es barré ? C'est un enfoiré Espèce de petit bâtard Il s'est enfui à cause de l'alternation d'état Et abusé Ok, bah on dirait que c'est Bon, on dirait que c'est le vrai chemin Donc l'autre chemin Bah non, ça me tiendrait que c'est le vrai chemin ça Non, ça doit être une graine de combattise Mais le chemin, c'est une graine de combattise sa mère Je ne sais pas ce que tu as senti Mais peut-être que tu as dit Oh, Joker, il y a une graine de combattise dans les alentours Ah non, c'est un coffre Ah non, mais il y a une porte aussi à côté Ah non, c'est une graine de combattise sa mère C'est obligatoire, non ? Attendez, c'est pas juste un cul-de-sac quand même Oh non, mais ça en fait nous a amené quelque part d'autre Ah ok C'est-à-dire qu'ici, il doit y avoir Là On voyait qu'il y avait une petite bouche d'aération du côté Enfin, d'une bouche Voilà Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une réplique d'armes Donc ça peut servir pour créer une nouvelle arme Ok Bon, est-ce que ça servait à quelque chose au total ? De faire ça ? Non, rien du tout Est-ce que ça servait à quelque chose ? Que ? Ni En y pensant, je vais dire Est-ce que ça servait à quelque chose qu'on a fait ? Oui, parce qu'on va pouvoir aller dans le chemin que je pensais au final J'ai le petit escalier, à mon avis, ça ne devait pas amener quelque part De toute façon, c'est un cul-de-sac, on pourra tenter, mais je parlais que c'est un cul-de-sac Il y a de grande chance que c'est un futur cul-de-sac Moi je pense Je pense pas qu'un peu Je pense à un grand grand cul-de-sac Bon cul-de-sac Bon cul-de-sac sa mère Non, je me trompe pas de chemin, c'est bien là Bon allez, vas-y Si c'est encore la meuf, au plus on partira Parce que c'est une perte de temps comme pas possible Non mais toi tu crains le psy On a su que tu crains tes le psy En plus, j'ai vu une petite qui ressemble à mon frère Bah oui, faiblesse le psy, frère Attends, tu renvoies les Ah non, t'es fort contre ça, ok Ah non, merde, c'est trop... Attends, tu te régènes sur le vent ? Ah, j'ai pas eu Absorb Ok, attends pour moi Oh non, j'ai raté ça Non mais sérieux, on a raté encore ? Comment on a fait pour rater ça ? Honnêtement Allez, dégage Voilà, ça peut faire quand même de l'XP Lui, il est pas si chiant, il est simple à faire Donc, autant le faire D'accord, voilà, voilà Alors, on va aller vite Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non là il y a une descente on va voir ce qui est en bas je me sens faire arnaquer tu vois je me sens arnaquer de ouf en fait sur cette map c'est un truc de dingue après c'est le truc de sa haine ça m'étonne pas mais quand même si on court pas il ne nous entendra pas on y va tout doucement et donc si on utilise cet endroit là ça nous ramène au début un passage qu'on n'a pas passé un passage qu'on n'a pas passé un passage qu'on n'aurait pas passé un passage qu'on n'aurait pas passé ah bah oui non c'est un passage qu'on n'a pas fait donc après il faudrait redescendre donc il faudra passer par là ensuite redescendre parce qu'il y a un passage en bas qu'on n'a pas fait je ne l'ai même pas vu c'est ça de pire tu en es passé à côté à moins que je voulais y aller mais c'est du fait que je voulais savoir où amener l'autre passage et que je me suis fait niquer mais niquer en beauté je pense que c'est ça en fait ah là là c'est par là ensuite ouais non mais c'est du comme je dis c'est du tout un passage que je voulais faire et que je n'ai pas fait au final ouais c'est par ah mais j'aime bien cette musique franchement à l'ambiance de ouf ok donc c'était par là que je n'étais pas passé ok c'est tout ça c'est bien ce que je pensais les calculs du système de triche s'affichent sur le moniteur donc c'est ici qu'ils gèrent leur système de triche qu'est-ce qu'on fait Joker passons l'action d'accord attendons de passer à l'auvent et bien là il y en a bâtard toi t'es une gueule craint de la lumière ah bah non d'accord j'ai rien dit en fait il craint le vent donc on va prendre Hanzo donc on va prendre Hanzo il reste plus rien donc c'est bon donc il fait du feu ok bon bah dégage au moins c'était rapide nickel héaïgon bah la place de héa on n'arrive pas à y croire qu'il y a un système pareil ici ma soeur doit vraiment vouloir gagner on ferait mieux de mettre un terme à ces tricheries attendez j'ai peut-être une idée de quoi est-ce que tu veux parler pour trouver une parade une façon de gagner le montant nécessaire tous les jeux qu'il vous faut ce serait possible maintenant oui je sais comment on doit s'y prendre hein oui nous allons nous servir à notre tour de ce matériel pour truquer la partie en notre faveur tu en es capable c'est un boulot pour moi ce serait un jeu d'enfant mais quand même je n'aime pas vraiment tricher rien ne joue en notre faveur et si avec des méthodes conventionnelles jamais on nous gagnerait en plus on n'a pas de temps à perdre il vaut mieux qu'on se concentre entre nos objectifs tu as raison notre mission principale avant est de purifier le coeur de ma soeur je vais te déranger mais pour nous un nouveau recourir à tes services Oracle je suis partante mais je trouve que tu donnes beaucoup d'autres pour un nouveau elle est bête comme ça je vous t'abats j'aime bien son look comme ça c'est bon j'ai truqué une des salles en notre faveur comme Crow l'a demandé les autres salles devraient aussi proposer des parties équilibrées à présent j'ai également marqué la salle en question ou sur la carte veuillez à bien vous rendre là parfait à présent passons à l'action ok bon bah on va sortir d'ici ok c'était la salle qui était fermée un cigare usagé allez succès yeah donc le truc qui est marqué celle là ok ça on l'a déjà vu nous sommes un peu une promotion flambée des prix les mises des gains sont 5 fois plus élevées ah bah merci et ben jouez on va miser le plus 11 et 18 que des 6 incroyable victoire absolu vous remportez 625 jetons ah bah bien sûr on joue t'es ouf toi allez bon il n'y a pas un mode accéléré parce que 50 plus jetons ça va faire beaucoup comme ça il est en mal là le machin épais veuillez prédire le processeur ouais ah il est dégoûté le robot fin l'ombre ah t'es en veine mais on doit partir ah il a dit qu'on a fini c'est bon je pense pas c'est bizarre on n'est pas 50 000 wouhou on a gagné un tas de jetons on a gagné un tas de jetons c'était marrant nous avons ce qu'il nous faut je doute que ce soit suffisant tu comptes vraiment vider cet endroit de tous ces jetons je plaisantais mais ça ne voulait pas mal d'avoir un peu plus de jetons non attendez moi ici Skull tu peux venir avec moi pourquoi moi parce que c'est moi le cerveau de l'opération pas vrai hein euh ouais c'est le moment de voir ce qu'il a dans le ventre vas-y montre nous il avait raison c'était incroyable comme un tour de magie je pourrais clairement y prendre go vous en passez Klo et Skull désolé de vous avoir fait attendre oh putain ces jetons waouh c'est super beau attends c'est les 50 000 qui nous manquait j'y crois pas on a réussi à mettre la main sur 6475 jetons par exemple on est encore loin du compte à présent dirigeons-nous vers les machines à sous euh bah c'est ce qu'on devait faire donc oui vas-y on va faire quand même le côté des machines à sous quand même allez ah tu nous sers le champagne viens du dans la salle des machines à sous ici le jeu consiste à aligner des symboles sur les rouleaux on est là pour se faire de l'argent pas pour jouer à tes jeux j'en suis bien conscient bien que pour être tout à fait honnête on a autorisé à tous on m'a autorisé à tous de vous tuer ici même ah d'accord je crois que ça y est en colère je crois que ça y est on était en colère voilà on nous boumoumait notre gueule beau gosse oh un cc gg le cc donc à mon avis je pense il craint le vent l'électricité il est en a qui oh tu crains pas la poudre on va devoir redoubler de vigilance 8 pourquoi notre combat n'a pas fait réagir les clients c'est sûrement à cause de la façon dont ça y aperçoit les gens au tribunal peut-être que pour elle on a le souci que de gagner et s'en fiche complètement des autres cette réaction était clairement différente de celle à l'étage inférieur je me demande si ça empire au fur et à mesure qu'on grave les échelons du système judiciaire peut-être en tout cas on a enfin accès à la salle des machines à sous allons y jeter un oeil bien si je doute qu'on joue son jeu avec nous dans ce casino véreux ouais j'ai doute aussi oh il y a un panneau ici vous avez vu toutes ces machines à sous elles sont certainement trafiquées pour nous empêcher de gagner on commence par ça alors non je pense qu'il sera plus prudent d'inscruter encore un peu plus loin la salle des machines un peu plus sur la salle des machines dans les casinos vu les dans les casinos les machines à sous des veilles et plus sont généralement situées à l'arrière quitte à déjouer leurs plans autant commencer par là vous ne pensez pas ouais j'avoue pour ça il faudrait déjà qu'on arrive à résoudre le problème je t'ai fait entièrement confiance pour réussir cette tâche bon et si on allait chercher cette petite machine à sous un terminal rouge un terminal en rouge bon allez allons nous occuper de ce qu'il faut ah il y a eu une ombre en mode sexy mais elle est pas belle vous êtes pas belle madame je vous dégage d'ici vous êtes pas belle du tout mademoiselle si je puis me permettre ah ok bon bah on peut que passer par là oh elle est jaune celle là elle est jaune peace et on peut pas monter bah non c'est trop bon ça sert à rien ici il y a une salle à côté là on va voir ce qu'il y a oh merde il y a des gens oh j'ai failli me faire choper j'ai failli me faire choper il y a rien ici c'est complètement de la du caca t'es encore en boîte honnêtement t'es de la merde en bas ah ça c'est pour aller où ah c'est pour aller à un endroit qu'on est déjà ah c'est pour retourner vers les machines à sous ah bah non mais je veux pas retourner vers les machines à sous ah j'ai entendu dans ces phrases dans les phrases de la chanson il y a marqué c'est on a entendu le sexy oh non mais encore des moniteurs mais je m'en fous de tes moniteurs moi oh non mais il y a des moniteurs partout ça à mon avis ça va servir à quelque chose c'est obligé non mais il y a des moniteurs non mais tu crois vraiment mon merdé toi il y a quoi ici oh ça ça sent la graine de convoitise ouais graine de convoitise à plein nez où est la troisième graine de convoitise j'espère que j'en ai pas loupé une et si on prend ce passage là ça nous amène où ça nous amène dans un truc que je ne connais pas un endroit qui me dit rien oh ça nous amène au tout début ah bah non je vais pas retourner au début du machin t'es ouf mon frère moi je vais descendre je vais pas me faire descendre euh attends c'est là d'où je viens donc là ah mais en fait si on a pas le choix c'est obligatoire ok vu qu'on peut pas retourner sur le tas de bordel qu'il y a par terre ah et ça nous amène en arrière enfin en avance pour après aller en pour nous amener ici qui est obligatoire ok ok donc ça doit être ici c'est ici bon sang matez moi toutes ces machines à sous ça doit être le hall principal de la salle des machines à sous waouh elle est énorme celle là allons voir ça de plus près joker ok il y a rien ici il n'y a pas de shadow ah il y en a deux il y a deux shadows une qui traîne dans les couloirs là et bien qu'on va retirer qu'on a fait le con donc on va sortir d'ici et re-rentrer je m'attendais pas à une qui soit en bleu je crois que non mais en fait les deux sont vertes juste d'après il y en a une qui se met en bleu à mon avis bah non non ok non ce machin c'est 5000 jetons à la partie alors la cerise rapporte 5000 jetons le symbole barre 10 000 et le triple 7 50 000 waouh on peut obtenir tous les jetons dont on a besoin d'un seul coup si on arrive à gagner j'imagine que plus la récompense est élevé plus il y a de risques en tout cas on doit obtenir une carte de membre pour accéder des tâches des joueurs vip ce serait logique qu'on se sert de cette machine de façon ou d'une autre cependant on doit d'abord les empêcher de tricher c'est ça celle-ci aussi est truquée c'est clair content que tu me suive à présent fouillons les environs avec un peu de chance on en apprend un peu plus sur cette machine à sous juste derrière ce truc il y aurait un machin il y a un truc ? ok oh il y a encore un lapin mais je m'en fous de ton lapin merde je voulais pas plier sur elle bon bah tant pis j'ai fait il clique feu et vent ok à toi maintenant et voilà le petit cigare dans la bouche ne fumez pas c'est très mauvais pour la santé un chat qui vous donne des mauvaises indications c'est pas très bien alors bah là c'est pas un truc pour déjouer la sécurité donc ça sert à rien mais on a eu quand même un objet ok donc il a dit que c'était derrière ah peut-être le panneau de contrôle tiens un terminal d'ici je devrais pouvoir accéder aux machines à sous de cette zone voyons je sens que ça va pas se déplacer comme prévu non ? elle n'est pas de ma morte en matière de triche on n'aurait jamais gagné la moindre centime tu penses pouvoir les empêcher de tricher ? pas depuis ce terminal on dirait qu'il y a plusieurs panneaux de contrôle de différentes couleurs dans le coin ça c'est ce qu'on avait eu j'aurais besoin du rouge et du vert de là je devrais pouvoir prendre le contrôle mais tu sais où il se trouve ? pour qui tu me prends ? je peux déduire le remplacement probable hein sûrement en entrée de cette zone le câble de transmission passe partout là-bas l'autre devrait se trouver quelque part dans l'autre du personnel c'est tout ce que je peux dire ok à l'entrée de la salle des machines à sous et l'autre dans le coin réservé au personnel ouais plus qu'à rechercher ok donc un à l'entrée des machines à sous l'autre dans le coin du personnel ok donc attends on recherche le coin le rouge et le vert le rouge et le vert ok le rouge et le vert mais pourquoi il s'est remis là mais il abruti ce joker joker t'es débile ou joker t'es balayé si gamin si c'est du coup qu'il ne prnant de lit c'est du coup k 3 Bon, on va attendre que, voilà, il a dit un rouge et vert, donc, ah bah celui-là il est vert. Hum, regardez, ce ne serait pas l'un des panneaux de commande qu'on recherche ? Mais si, jamais j'aurais cru qu'il serait placé en évidence comme ça. Voilà, c'est bon, je l'ai désactivé. Allez, on n'a plus qu'à trouver le panneau rouge à présent, c'est parti. Tu l'as dit qu'il était à l'entrée, donc là il n'y a pas plus simple à trouver. À l'entrée. À l'entrée. Ah mais on est en mode repérage là, on s'est fait repérer. Non, laissez-moi tranquille, monsieur aidez-moi. Je suis repéré. Oh putain, maintenant je suis repéré par les deux. Voilà, nique ta mère. Attends, à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée, il est où ? Il est où ? Là ? Oh putain. Et voilà, c'est l'autre panneau de commande qu'on cherchait. Parfait. Après, ça, on en aura fini. Attendez. Quoi encore ? Oracle, est-ce que tu peux aussi trafiquer le pourcentage de réussite de la machine à sous ? Tu veux qu'on se serve du système à notre avantage comme avec le jeu D ? C'est à peu près ça. Il faudrait viser la machine à sous géante. Tu veux dire que celle où les parties coûtent 5000 jetons ? J'ignore si c'est possible. Oh, ça a l'air marrant. Juste un instant. Elle peut le faire. Je parie. Et voilà, le travail. J'ai désactivé tous les systèmes de triche du coin. Mais la machine géante n'a qu'un ratio de 8.2. Je ne vous promets rien. On risque donc de perdre deux fois sur dix, c'est ça ? Pas rassurant. Ça devrait aller. Après tout, les bolas fantômes prennent des risques, quoi qu'il en fasse. On n'a pas d'autre choix que si on veut réussir. Bon, bon, bon argument. Très bien, Joker, à notre jeu maintenant. Eh bien, allons-y maintenant. Vas-y. Ah, ils sont gentils. Ah, ils nous y amènent direct. C'est très sympa de leur pas. Là, on a juste à faire le tour. Voilà. Alors, les cerises rapportent 5000. Ok, ok. Je me demande si on va réussir à gagner ces 50 000 jetons. C'est vrai, le système a quand même 20% de risque d'échouer. Est-ce qu'on peut gagner assez ? C'est un pari risqué, Joker. Tu es sûr que tu fais ? On y va. Si c'est moi qui joue, on va gagner. Allez, pour le 7. Hein ? Hein ? Eh oui, 50 000. Wow, un triple 7. 50 000 jetons, hein. Tu es vraiment spécial, Joker. Oh, ça pisse quoi des jetons. Oh, il pisse quoi des jetons. Wow, ça fait des jetons. Ce ne serait pas un jackpot que j'entends ? Quoi ? Pour qui ? Évidemment, les clients ont remarqué toute cette agitation. On veut remédialer. C'est juste pour le spectacle. La somme a déjà été ajoutée à notre carte. Je me demande si on pourrait encore utiliser cette machine. Tu veux plus de jetons ? Je dirais qu'on en a assez. Mais on veut en avoir trop que pas assez. Cela dit, j'imagine qu'on a ce qu'il faut. Ouais. Allons échanger contre la carte de membre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Eh bien, on a assez pour acheter le Soma et la chaîne de perles. On a enfin la carte. On n'a plus qu'à faire notre mieux pour le prochain étage. J'espère m'être rendu utile d'une façon ou d'une autre. Allez, dirigeons-nous vers l'ascenseur. Il y a une ombre, frère. Bon, allez. On peut bien se taper une ombre. Ils nous attendent devant l'ascenseur. Mais j'ai connu plus château comme accueil. C'est sûrement à cause de l'enquête de Sai. Nous devrions nous tenir prêts à nous battre. Allons-y. J'avoue que c'est malin. On a juste joué selon vos règles. Je suis la directrice de ce casino. Et d'après les règles, c'est moi la gagnante. On dirait que Sai se retrouve dans une impasse. Ici, comme dans le monde réel. Je pense que nos invités sont sur le départ. Je crois plutôt que c'est toi qui va devoir quitter l'établissement. Ça aurait été simple si on avait pu faire ça dès le début. Allez, stylé cette persona. J'adore le style. Ah, on n'a pas eu de truc d'enquête pour savoir qu'est-ce que c'est sa faiblesse. On va bosser notre défense en cas où. Est-ce que ce serait un M'sio ? Non. Oh non, elle peut rattraquer. Oh, ça fait mal. Morgana, le pauvre. Maintenant, tu avais eu le temps. Balagi. Ok. Elle gagne en bonus défense. Donc, il y a des chances que le vent, ça la régène. Yes. Un CC. La chance est avec nous. Bakou Casino. Eh ouais. Allez, Makoto. Fini-le. On laisse l'animation, rien que pour le finish. Tellement stylé. Vous n'êtes qu'une bande de perdants. Un procès criminel n'est rien d'autre qu'une table de jeu et les procureurs des croupiers. La défaite est impossible, nous devons gagner. Même s'il faut aller jusqu'à tricher. C'est vraiment ce que tu penses ? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas ? Makoto. Il faudra faire mieux que ça, si vous voulez gagner. Je reconnaîtrai votre talent si vous parliez à atteindre le niveau de la direction. Elle pense qu'un procès n'est rien d'autre qu'un jeu de hasard. Alors que des vies sont en jeu. Je n'aurais jamais pensé entendre ça de la bouche de Sai. Ma soeur a perdu l'esprit. On doit l'arrêter et vite. On va la sauver ensemble. On pense tous la même chose. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle a parlé de l'étage de la direction, c'est ça ? C'est là qu'on doit aller. On va réussir cette métanoïa. Autentification terminée. Vous pouvez désormais s'aider aux étages suivants. Étage commun, étage des membres et étage des joueurs VIP. Ah bah voilà. L'étage de la direction ne s'affiche toujours pas. Mais elle est si proche que je peux presque la sentir. Le prochain étage sera sûrement le dernier. Bon, eh bien, direction l'étage des joueurs VIP. Bon, bah oui. Allez, go. On aura bien avancé. Pousse-toi de là. L'accès à l'étage VIP est restreint. Assurez-vous. Avez-vous une réservation ? Je t'ai dit de bouger de là. On doit éviter d'attirer l'attention. Avez-vous une réservation ? On dirait qu'il nous manque quelque chose pour pouvoir monter à l'étage VIP. Mais si on a ce qu'il faut en jetons, je suis sûr que c'est lié à la psyché de ma sœur. Mais je n'arrive pas à savoir de quelle façon. C'est-à-dire, si je comprends bien, ça est de nous autoriser à passer d'elle-même, c'est ça ? Le casino est comme le tribunal en réalité, donc on doit pouvoir accéder à cet étage qui est avec la bonne accréditation. Je dirais que c'est la salle d'audience. Tu es vraiment doué. Il a réussi à comprendre les rouages du monde si chiques, on n'a rien de temps. Ah bah oui. J'ai pas mis plus de temps. J'ai pas mis plus de temps, moi. Là, tu rêves. T'as mis plus de temps. Ryoji, tu as mis plusieurs jours, Ryoji. C'est juste que je n'ai pas la même nocée du temps. Peu importe comment on va faire pour rentrer dans la salle d'audience. Ryoji, il va falloir que tu t'emprènes à la police. Hors de question. On doit juste assister à un procès. Mais comment faire pour savoir si ma sœur y sert aussi ? Je m'en charge, je vais faire jouer mes contacts. Je vous appellerai quand ce sera bon. On devrait retourner dans le monde réel. On se verra à la salle d'audience. Ah, d'accord. On doit se barrer d'ici. Ben oui, vu qu'on doit se barrer. Très bien, sortons d'ici. Allez, let's go. Mais on ne sait pas encore où est la troisième graine de convoitise. C'est juste ce qui nous manque. Et ce sera juste bueno. Tu es rentré. Bon, comment dire ça ? Je suis content que tu sois sain et sauf. Sain et sauf. Ça reste de se rendre au tribunal demain. Dans un moment comme celui-ci ? C'est surprenant. Elle doit déjà avoir pas mal de travail avec l'enquête sur les voleurs fantômes. Il ne faut pas oublier qu'elle est procureure après tout. Ça ne doit pas être facile. Elle est peut-être notre ennemi. Mais je compatis. Notre ennemi. Bon, toutes mes excuses. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien. Tu disais simplement la vérité. Quoi qu'il en soit, on va devoir agir demain. C'est bien ça ? Merci pour l'information. Aucun problème. Donnons-nous rendez-vous là-bas demain après l'école. On n'a pas le droit à l'échec. Il faut qu'on soit prudent. Après le tribunal, demain on affiltera directement le palais. D'accord. On est obligé ? Bon. L'épisode durera un peu plus longtemps que d'habitude. Mais autant faire un petit peu de... Autant un petit peu avancer. Un petit nettoyage pour de la gentillesse s'impose. Au moins c'est fait. Voilà. Je ne sais pas si on sera obligé de rentrer directement dans le palais. Ou ils diront à partir de demain on pourra. Parce que s'ils nous y forcent. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Commençons nos cours. On nous va reprendre là où nous avons arrêté la dernière fois. Monsieur Oshimaru, veuillez vous rendre sans tarder à la salle des professeurs. Quoi ? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Continuez d'étudier seul en attendant mon retour. Ah d'accord. Eh ben on va peut-être fabriquer des outils d'infiltration. Je ne sais pas combien j'en ai. Kit de crochetage, j'en ai 8. Je peux en créer 2. Bon bah on va faire ça. Peut-être que je ne peux pas en créer plus parce que je n'en ai pas fait beaucoup. Donc comme ça on le fait. C'est pour la maîtrise c'est ça ? Ah ça augmente la maîtrise c'est cool. Bon sang on n'est même pas capable de me dire qui m'a appelé. Bon reprenons les cours. Pfiou c'était juste. Cela dit ça ne doit pas faire un bon temps de répit. Oui, ça c'est sûr. C'est bien on doit aller au tribunal. Allons-y. On va voir la scène du tribunal ou pas ? Ah oui grave, bien. On va voir la scène du tribunal ou pas ? C'est ça que ça ressemble à une salle de tribunal. Une salle d'audience. Et ça me met vraiment mal à l'aise. Je suis tendu. C'est étonnant que ça ait considéré un endroit solennel comme un casino. Le sœur de Wakoto c'est donc cette femme qui dégage une aura absolument incroyable. En fait il juge qui ? Un homme politique qui a détourné de l'argent en public. J'ai vu ça un article là-dessus. Il est parti en Talosso avec sa maîtresse. Un politicien qui gagne bien sa vie pourtant non ? Pourquoi il y a de l'argent contribuable ? Ils sont tous corrompus. C'est clair que ça se fait pas de prendre de l'argent des autres. Ma question est peut-être idiote mais Sai n'est pas censée travailler sur notre affaire. Elle a vraiment le temps d'assister à un procès. Elle a été probablement assignée sur cette affaire avant celle des voleurs fantômes. Un autre procureur aurait dû la remplacer mais on dirait qu'elle aime garder le contrôle. Comment on va faire pour que Sai nous remarque ? Tu lui as dit qu'on serait là en salle ? Oui mais je crois qu'elle n'a pas lu mon message. Et on a un plan B ? Pas vraiment mais je me suis sûr qu'elle va nous remarquer. Ah oui elle nous a remarqué. Ah oui elle nous a remarqué. Il y a beaucoup d'idiot dans la salle. Mais ce ne serait pas Akishi Makoto ? Maintenant que j'y pense elle m'avait prévenu qu'elle venait. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vous voyez ? Ça va bientôt commencer. Bien. C'est parfait. Sai nous a accepté dans la salle d'audience. On doit pouvoir passer maintenant. On retourne dans son palais dès que le procès est terminé. Reste dans ton sac bon sang. Ah mais je ne veux pas retourner directement dans le palais moi s'imaginons. Je voulais discuter et tout avec des gens. Mais non mais ta pute de merde. Bon d'accord j'ai compris. Bon on va au moins accéder au moins à la salle. Heu. 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 Reste chaussée. Juste pour accéder à la salle. Après. On verra ce qu'on fera. On sauvegardera et on verra. Ben tâche des joueurs VIP hein. Allez on monte. Wana tu fais flipper. T'as une drôle de tête hein. On doit prendre des médicaments. Super. La porte qui nous empêchait de passer a disparu. Ah c'est bien le tribunal. C'est donc ça. Le contrôle cognitif. Tu vas nous faire une crise cardiaque si tu continues comme ça. Haha. Très sincèrement j'ai encore du mal à les croire. Regardez un guichet. Et si on commençait par là ? Je ne vois aucun inconvénient. Allons-y. Ok. Ah ben là il y a un abri. Donc on pourra se laisser là au pire. Tu dirais qu'il y avait un abri par ici ? Ok. Bon. Eh ben les amis. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. À liker. Ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Pour la suite du Palais de Sae. Mais entre temps. Bon bah. Oui. Entre temps. J'essaierai de parler soit à quelques personnes. De monter des salles sociales. Mais dans le prochain épisode. On continuera ensemble. Le Palais de Sae. Je vous le promets. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao ciao mina. Sous-titrage.